Right, on est en train de parler, on arrive dans la troisième et dernière partie de notre témoignage. Et donc ce que Solange disait c'est comment est-ce que lorsque j'ai pris la décision qu'on déménage, son sentiment était que je voulais démonter de la famille, des amis, puis l'amener à être totalement indépendante en fait, et qu'elle pensait que je voulais faire ça pour son mal en fait, pour la détruire. Mais s'il y a une partie qui est vraie, l'autre ne l'est pas. C'est effectivement le fait de déménager, c'était premièrement pour amener ma famille à la campagne, mes enfants grandir à la campagne, mais deuxièmement dans ce temps-là c'était pour séparer mon épouse de l'influence horrible qu'avaient sur elle ses amis et les membres de l'église. Je voulais vraiment l'amener au désert comme dit le Seigneur à l'église, dans la parole il dit je vais t'amener au désert et je vais parler à ton cœur. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. Elle avait raison de penser que je voulais la séparer de tous ces gens-là, mais ce n'était pas la séparer pour la détruire, c'était la séparer pour lui permettre de renaître et faire renaître par la grâce de Dieu notre foyer. Puis ce soir-là, elle a dit où elle a choisi de se soumettre. Moi j'ai choisi en tant que chef d'asseoir mon autorité avec douceur et fermeté, de dire que tu sois d'accord ou pas ma chérie, c'est ainsi que nous allons procéder, puis je te demande de me suivre là-dedans. Puis elle a choisi de dire écoute, je ne suis pas en accord, mais j'accepte de te suivre et d'avancer avec toi. Et on a déménagé, puis le fait de venir ici, ça a permis que l'emprise qu'avaient sur elle les pasteurs et les gens de l'église puissent décroître énormément, puis que le voile qui était dans ses yeux se lève, et qui réalise que je n'étais pas devenu fou en quittant l'Assemblée, mais qu'au contraire je m'étais rapproché de Dieu. On a vécu une autre épreuve en arrivant ici. À la fin de cette année très difficile, c'est qu'on a perdu notre plus jeune fille à l'époque. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça a été une expérience très difficile après une année de division. Le Seigneur a permis qu'en permettant qu'on paie à notre fille, je pense que ça a été un choc qui nous a fait vivre à moi, et surtout à mon épouse. Et je crois qu'à travers ça, il a œuvré davantage dans ton cœur pour enlever le cœur de pierre et puis mettre un cœur de chair, un cœur soumis. Oui, parce que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et un cœur contré. Après cette perte en 2020, c'est là où j'étais vraiment à terre. J'étais vraiment à terre. Et je peux dire que c'est là où j'ai vraiment eu ma rencontre avec le Seigneur au mois de février. C'est vraiment où j'avais crié vraiment à l'Éternel parce que j'avais l'impression que je ne m'en sortais pas. Non seulement dans notre groupe, avec la perte de la petite. C'était devenu trop, c'était devenu trop. Et c'est là où, après un temps de jeûne, j'ai eu vraiment cette rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur mon état en tant que chrétienne que je proclamais être, que je croyais réellement, sincèrement être. Le Seigneur m'a montré combien j'étais pharisienne, combien j'étais, mon cœur était loin de Lui, combien j'étais dans l'erreur. J'étais dans l'erreur et nous avions pris Dieu merci, ma belle-sœur était là, en ce moment-là, ça nous a énormément, énormément aidés. On avait pris un temps off, on peut dire, on a pris un peu des vacances et on avait pu s'asseoir, parler vraiment à cœur ouvert, dans les pleurs. En fait, on s'est vraiment ouvert. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que le Seigneur a fait quelque chose. a fait quelque chose et ça m'a poussé vraiment à chercher réellement le Seigneur de moi-même. C'était plus, en temps des prédications, c'était plus Dieu qu'on m'avait présenté. C'était vraiment, Seigneur, montre-moi qui es-tu, montre-moi où je suis, comment est mon cœur, comment est-ce que je suis par rapport à ma maison, qu'est-ce que tu attends de moi. Et c'est là, avec les enseignements aussi, qu'on s'assiedait, on priait beaucoup ensemble en ce moment-là aussi. On regardait la parole ensemble et plus je regardais la parole, on méditait ensemble. Je voyais vraiment que j'avais été dans les rangs. J'avais vraiment été, je me suis répandue de ça. Ça a été un travail de reconstruction qui a pris du temps, qui a commencé au début de l'année 2020, puis qui arrivait vraiment à une maturation vers la fin de l'année 2021. Donc ça a été une reconstruction qui s'est faite sur une période de deux ans. Sur une période de deux ans. Puis aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un foyer qui est plus uni. Un foyer qui est uni dans la vérité et non dans le compromis ou le mensonge. Parce qu'il peut y avoir l'unité dans la vérité et l'unité dans le mensonge. Mais l'unité qui glorifie le Seigneur, c'est l'unité dans la vérité. Et les conclusions qu'on a tirées de ça et qu'on aimerait vous partager, c'est tout d'abord de persévérer. Le mariage, c'est un lien qui est pour la vie. C'est un lien qui est pour la vie. Puis s'il y a une chose que je remercie le Seigneur, c'est que dans cette année-là où c'était difficile avec Solange, j'étais extrêmement stressé, angoissé à l'idée de perdre mon foyer, ma femme et mes enfants. Je perdais du poids, j'étais malade. J'avais des problèmes digestifs importants tellement j'étais stressé. Et une chose que Dieu m'a donnée cette année-là, c'est de garder la pleine conviction que je ne me séparerais pas de ma femme et de mes enfants. Je me suis marié, j'ai fait ce vœu devant l'Éternel. Je vais rester fidèle au vœu que j'ai fait. Et j'ai tenu à ça faire. Mais c'est important pour nous en tant que père de famille et mari, parce que c'est nous qui sommes le roc de notre foyer. Un autre élément qui est important, et dans le fond, je pense vraiment à les trois points sur lesquels on peut conclure, c'est qu'une famille, pour tenir debout et glorifier le Seigneur, je crois, a besoin de trois choses. Un mari qui soit le chef de sa maison, qui dirige sa maison correctement, ce que je n'avais pas été dans les premières années de mon mariage. Un chef qui dirige, il dirige quand ça va bien et qu'on est en unité, mais il dirige aussi quand il y a des avis qui divergent. Il écoute les conseils, mais à la fin, c'est lui qui prend la décision. Et des fois, il ne va pas prendre la décision selon ce que les autres pensent, mais selon ce que lui, il a à cœur. Ça, c'est un chef, et c'est ce que Dieu nous appelle à être. Un peu comme l'image que je peux prendre, c'est, vous savez, aux États-Unis, il y a des chevaux qui vont en liberté, des magnifiques chevaux, des juments, des étalons qui vont en liberté, des chevaux sauvages. Et si un cavalier veut faire d'un de ces magnifiques chevaux sa monture, il va devoir monter dessus tout d'abord, et le cheval va se débattre. Et si au moins de mouvement, le cavalier choisit de débarquer, il ne va jamais réussir à en faire une monture qui soit efficace. Et si le cavalier reste dessus à travers le débattement, au bout d'un moment, le cheval va réussir à se calmer. Et le cheval et le cavalier vont former une superbe unité pour faire beaucoup de choses. Et c'est un peu la même chose en tant que chef de famille, c'est qu'on va une direction, qu'il y a une voie qu'on veut prendre, qu'on a à cœur venant du Seigneur. Si nos épouses et nos enfants ne sont pas d'accord, on doit écouter. Et si le Seigneur nous a parlé, la direction qu'on doit prendre est celle qu'il a donnée. Et l'épouse peut dire qu'elle n'est pas contente et boudée, et les enfants peuvent boudé. Mais on doit devenir ferme dans nos voies. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Et si je prends l'exemple de ce déménagement pour lequel seulement j'étais vraiment, vraiment contre, puis mes enfants n'étaient pas super excités non plus, aujourd'hui, ni toi ni les enfants ne reviendraient en arrière. Non, non. Non, vraiment, ça a été une grande grâce, une bénédiction d'être ici, de vivre en campagne, surtout avec ce qu'on a vécu, confinement et tout ça. Mais aussi de l'éloignement de la ville, honnêtement, ça m'a rapprochée du Seigneur, ça m'a ramenée face à moi-même, face à mon état, face à ma condition. Et il n'y avait plus de, je veux dire, des distractions, il n'y avait plus vraiment ces distractions-là dans ma vie et ça m'a... T'es tout le temps à l'église, puis jamais avec la famille, par exemple. Exactement. T'es tout le temps à l'Assemblée, on était à l'Assemblée plein de jours, semaine, on n'avait pas de vie de famille. Je pense qu'une des conclusions, pour finir ça, c'est que, et qu'il n'était pas l'auparavant, c'est que sinon t'as appris à être soumise, puis à obéir quand je dis quelque chose, que toi, tu sois d'accord ou non. Tu manifestes ton opinion, mais que tu sois d'accord ou non, une fois que j'ai pris une décision, tu obéis. Exactement. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que le Seigneur m'a enseigné, m'a appris là-dessus. Je crois que je mature là-dedans. Je ne suis pas arrivée à la perfection, mais c'est vraiment avec joie que je le fais parce que je vois aussi la joie que cela amène dans mon cours, dans mon foyer, de vivre en paix. Honnêtement, quand je compare depuis 2021, même ça va faire huit ans, mais j'ai vraiment l'impression que ça fait comme juste quelques années que je suis réellement mariée, en fait, que je vis vraiment la joie, l'épanouissement dans mon foyer, dans le mariage. Et on a l'impression souvent que la soumission, c'est l'écrasement, c'est comme l'esclavage, mais c'est une grande bénédiction. Pour moi, en tout cas, j'ai vu ça, ça apporte un bon fruit pour moi, pour les enfants, pour mon mari, pour notre maison. Et c'est le signe de la confiance en Dieu. La femme qui est soumise à son mari le fait à cause du communion de Dieu, donc c'est le signe qu'elle a confiance en Dieu. Un autre élément, c'est le fait de prier ensemble, la communion. En anglais, on dit « family that pray together, stay together ». Il est vraiment capital de demeurer dans la prière ensemble. Notre famille a failli être divisée parce que cette année-là, selon moi, j'ai décidé d'arrêter de prier avec moi. Et comme on ne priait plus ensemble, on n'avait plus de communion et le diable est venu se mettre encore plus de division. Vous devez, mes frères et sœurs, continuer à prier ensemble chaque jour, si possible. Être vraiment dans la communion. Et ce n'est pas simplement la prière, ceci est la communication. Puis ça, je peux dire ça plus aux chefs de famille, aux maris. Dans les débuts de notre mariage, quand je voyais que mon épouse n'allait pas, j'essayais de l'éviter. Mais ça m'a appris avec le temps de voir quand elle voit, je vois que ça n'a pas de valeur. D'ailleurs, je lui demande « qu'est-ce qui ne va pas ? Parle-moi ». Et le fait de communiquer comme ça et de partir en week-end juste tous les deux, en laissant les enfants entre les mains de notre belle-sœur ou de ma sœur, d'avoir aussi des temps où on peut juste être ensemble pour pouvoir communiquer, se reposer ensemble, nous a beaucoup, beaucoup rapproché. Et le Seigneur a fait des miracles dans notre couple, à travers la foi et la persévérance et à attendre après lui. Et quelles que soient les difficultés et les épreuves que tu vis, mon frère et ma sœur, en ton courage, à faire comme nous avons fait, attends le secours de l'Éternel, dans la prière. Et mets-toi dans la position que Dieu a pour toi. Si tu es chef de famille, dirige ta maison avec amour, fermeté et douceur. Si tu es épouse, sois soumise à ton mari et prends soin de ton foyer. Et que tu sois mari ou épouse, sois dans l'unité, la communion avec celui avec qui tu partages ta vie. Et Dieu vous donnera la victoire. Amen. Soyez bénis en Jésus-Christ. Je vous bénisse. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501